Ces gastronomes de Vendée sont venus sur ce marché d'air sur la Dour pour s'assurer de la qualité de la provenance des produits qu'ils consommeront pour les fêtes de fin d'année. Et pour l'incontournable foie gras, ils n'hésitent pas à débourser un peu plus de 150 euros. En foie gras, on va en prendre en motion trois bocaux. Trois bocaux en gros modèle et on va prendre deux bocaux en petit modèle pour la consommation de Noël. Gérant de la conserverie familiale de père en fils, Cédric Pommies est l'un des rares sur le secteur à n'avoir pas osé augmenter ses tarifs. On a eu un gros manque de canards, une pénurie de canards. Donc en fait, on a été obligé pour les fêtes de fin d'année d'avoir une gamme restreinte. Il y a quelques produits qu'on n'a pas faits dû au manque. Chez les vendeurs, les habitués passent leur commande un peu plus tôt que les autres années car la demande progresse en même temps que les prix. Ils n'en ont pas quand même peut-être des quantités pour tout le monde. Il y a des restaurateurs qui vont t'appeler, mais hors de question parce que c'est de trop grosses quantités. En deux ans, la production de foie gras diminue de 40% en France en raison des deux crises sanitaires successives. Mais l'influence aviaire n'a pas entamé l'appétit des consommateurs. La semaine prochaine, je prendrai quelques foie gras et puis je les préparerai pour la fin de l'année. Je les prépare en terrine, puis après je les congèle et je les sors, ils sont impeccables. Selon le SIFOG Interprofession, près de 9 Français sur 10 devraient consommer du foie gras pour les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada